Sous-titrage Société Radio-Canada Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site www.amidunette.com Sous-titrage Société Radio-Canada Et si on devenait amis ? Aminette, le rendez-vous des Amis du Net. Bienvenue à ce rendez-vous et merci de nous suivre. Bonsoir Bacerato. Bonsoir Aminette. Trois actualités cette semaine. Exact. On y va donc. Actu de la semaine. Et oui Amélie, la toile de Bukinabé s'est enflammée cette semaine. Des factures d'eau qui se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Des consommateurs qui dénoncent des surfacturations dont ils sont victimes. Et voilà par exemple une facture qui a été publiée sur Facebook. D'un montant d'un million de 23 000. Le consommateur devrait payer plus d'un million de francs CFA. Mais l'internaute Lisa Dabouni n'est pas étonnée car dit-elle franchement j'ai eu ce genre de problème. Et quand je me suis rendue à l'Azad, on me fait comprendre que le releveur a dit qu'il y a du gazon et pourtant j'ai un forage. De 100 000 francs, ils sont descendus à 75 000. J'ai dit non. Et finalement j'ai payé 20 000 francs. Pourtant je payais 2 000 ou 4 000 francs. Et Abdel Diara qui est un autre internaute se marre plus tôt en commentant que normalement si tu vois un truc apparaît dans la machine, la première des choses est de vérifier juste le montant des factures antérieures de l'abonné en question pour voir si cela est normal. En tout cas il faut être un peu bizarre pour donner une facture de 4 millions de francs CFA à un abonné qui habituellement recevait une facture de 3 500 francs. Et l'ONEA dans un communiqué reconnaît les anomalies survenues dans la facturation et les factures seront corrigées dans les meilleurs délais. En tout cas selon le communiqué. Report des élections législatives en 2021. C'est long. Je te laisse continuer. Selon les députés en tout cas qui se sont prononcés à l'unanimité d'un report d'un an. Et car les populations cherchent la paix et non se précipiter pour les élections selon le rapport délai tourné dans 5 régions. Et ces faits sont commentés sur les réseaux sociaux. Pour l'internaute Aboubaka Nakanabo, sur certaines questions, l'opposition et la majorité parlementaire regardent dans le même sens. Allons seulement et un peu plus bas en réponse à cette publication. Abdoul Karim Saïdou, un autre internaute, d'ajouter que, je le cite, « C'est très grave, les députés se discréditent avec cette proposition ridicule. S'ils sont prêts à accepter un mandat gratuit, je serai d'accord. » Et Mohamed Kindo qui souligne que depuis 2016, c'est maintenant que ces messieurs viennent de se rendre compte qu'il y a un problème au pays. En tout cas, beaucoup d'internautes ne veulent pas de ce lingard. Que veulent se donner les députés ? Et on constate aussi que des députés de l'opposition commencent à se démarquer. Elles commencent à se démarquer. On termine avec… On termine avec… La majorité présidentielle, maître Benoît. Oui, Tensi alors. Le retour de Yodé, si vous avez un album qui fait podémique. Oui. En Côte d'Ivoire. C'est titré « Héritage » qui demande pour qui l'agent des Ivoiriens travaille et la réponse avec le président Alassane dans cette vidéo publiée sur Twitter. Et pourtant, j'entends dire que l'argent ne circule pas. Sachez cependant que l'argent travaille. Mais l'argent là, ça travaille pour qui ? Et pourtant… Amélie, le CD a été acheté comme de petit pain. Chacun devrait avoir son CD, comme on le voit, à travers des images montées du président ivoirien Alassane Ouattara et l'ancien président Henri Bédier. À la Côte d'Ivoire qui pleure, bon Koulibaly, le premier ministre qui est décédé. Et des hommages à lui sont rendus sur les réseaux sociaux. Voilà un peu les faits qui ont marqué la toile à Burkinabé et ailleurs cette semaine. Merci. On continue avec Réventique. Le prix Nobel Alternatif 2018, Yacouba Savadoro, a fait passer ce message à travers son fils sur Facebook. Le bonjour de M. Savadoro est partagé à toutes et à tous. M. Yacouba Savadoro, le prix Nobel Alternatif 2018, demande toujours des soutiens auprès des autorités burkinabés pour sa forêt de 27 hectares où il a consacré sa vie pour faire pousser des plantes dans le désert. Aujourd'hui, M. Savadoro fait la fierté du Burkina Faso, mais sa forêt est menacée par des lotissements, les coupes de bois et même les divérations des animaux. Comme la forêt n'est pas protégée, clôturée. Du 2 juillet 2019 au 7 juillet 2020, date de la publication, cela fait une année et cinq jours que le président du Faso, Rokma Christian Caboret, lui a promis de clôturer la forêt, faire d'autres aménagements dans la forêt et même les papiers de propriété à M. Yacouba Savadoro. « Jusqu'à présent, il attend toujours leur soutien. » Ces cris de cœur de celui qui est présenté comme l'homme qui arrêta le désert est donc adressé au président du Faso. Vivement qu'il soit entendu. Prochaine rubrique. Le micro-troutinant Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec un pasteur particulier. Son nom suit la toile, révérend général Makosso Kamiya. Avec lui, il a été essentiellement question de sa présence sur les réseaux sociaux. Suivons ensemble la substance des échanges. Bonjour Aminette, les amis du NET. C'est le général Kamiya Makosso de la Côte d'Ivoire. On peut le dire que mes débuts en vérité avec les réseaux sociaux ont démarré juste après la crise. Je pouvais le dire, l'attentat que la Côte d'Ivoire a connu au niveau de Bassam, juste après j'ai vu un temps soit peu, combien de fois j'ai été dénigré sur les réseaux sociaux affirmant une révélation que je n'avais pas donnée par First Magazine qui avait annoncé que le général Makosso dit que Dieu m'avait révélé les attentats. Ce qui était une fausse information. Et j'ai vu combien de fois les gens étaient capables de pouvoir m'insulter. Et je me suis dit, bon attends, si cet endroit peut avoir un impact aussi, phénoménal, moi j'étais beaucoup télé, télévision nationale pour les annonces, je me suis dit alors, je vais m'investir dans les réseaux sociaux. Et ça tombait à une époque où il y avait tellement de campagnes de dénigrement contre ma personne qu'on m'avait interdit les télévisions chrétiennes, on m'avait interdit la télévision nationale. Je me suis dit, bon écoute, le seul moyen où je peux m'exprimer librement, où personne ne viendra me dire, pourquoi tu as dit ceci ? Tu n'aurais pas dit cela, tu aurais dû changer de ton, c'est les réseaux sociaux. Donc je m'y engage et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, c'est plus de 700 000 abonnés. Je peux le dire d'abord, j'ai une équipe médiatique, plutôt en matière de, plutôt quand je dis médiatique, je dirais une équipe en matière de stratégie, de montage en vidéo et autres. Et puisque nous avons maintenant notre régie, ensuite on est une régie télé, donc nous fonctionnions de façon plus professionnelle. Ce n'est plus maintenant autant que nous. Je prenais simplement le portable pour faire mes directs. Maintenant, nous avons tout un équipement qui nous permet de voir faire des directs, diffuser des sports, comme si nous étions une télévision. Donc j'ai Canesse, qui est mon élément sûr, qui est mon, je pourrais dire, mon réalisateur haute. Et puis c'est moi-même qui j'ai mes pages. C'est moi qui suis l'homme, le penseur, le concepteur, l'initiateur, je pourrais le dire, le chef de la marmaille, on peut le dire, derrière tout ça. On est à près de 25 millions de dépenses, parce qu'il fallait aménager le studio, il fallait payer des nouveaux, des équipements. Là, nous venons de payer encore d'autres équipements Wi-Fi, dont un seul équipement pour les trois caméras. Vous avez, je crois, 2 millions multipliés. Partout, on est déjà 6 millions. La régie, les ordinateurs. Tout dernièrement, Canesse me demandait un ordinateur professionnel pour faire ses montages. On a les IPAT, on a les MAC et autres. Donc actuellement, il y a encore un autre ordinateur qui nous a coûté près de 2 millions. Là, c'est seulement une dépense de près de 10 millions que je viens de faire. Il y a des ceux-là, ça ne fait même pas un mois, parce que je ne plaisante pas en matière de, je pourrais le dire, d'équipement pour être vraiment à la paix. Je pourrais, j'ai dit, mon rôle, mon rêve, c'est d'être toujours le numéro 1 sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, en matière de religion, je pense que je suis le numéro 1. Ma série, on me débatte de quelques milliers de personnes. Mais en matière d'impact, en matière d'influence, Camille Macos est le numéro 1. J'aborde tous les sujets. Sur le domaine de la religion, je peux frapper. Sur le domaine de la politique, je peux frapper. Sur le domaine même du buzz et autres, Camille Macos a toujours son ordinateur. Lorsque je me réveille, mon premier réflexe, c'est de regarder d'abord qui m'a insulté sur les réseaux sociaux. Voir s'il n'y a pas un mauvais commentaire. Et bloquer, éliminer la personne de ma page. Parce que les gens, souvent, quand ils viennent sur les pages, ils oublient qu'on peut les bannir. Tu insultes quelqu'un sur sa page, il te bannit, tu ne peux plus commenter. Tu suis, mais tu ne commentes plus. Donc d'abord, c'est contrôler ma page. Savoir la dernière vidéo a combien de vues, c'est très important. Le buzz, moi, c'est ce qui fait vendre. Le buzz, c'est ce qui fait vendre, c'est ce qui te donne plus de likes, c'est ce qui te permet de voir de nombreux abonnés. Le buzz, c'est l'actualité. Voilà, donc, il ne peut pas exister un buzz où si Camille Macosso ou Lolo Beauté n'ont pas parlé, c'est que ce n'est pas un buzz. Voilà, il n'y a pas de buzz sans Macosso. Nous sommes les spécialistes et les concepteurs. Lorsque ton buzz tombe dans la main du général Macosso, c'est que ton buzz est un buzz. Sinon, si on ne prend pas ton buzz, c'est que mon ami, c'est un flottement. Écoutez, d'abord, moi, je n'écris pas le buzz. Le buzz est créé, moi, je le récupère pour donner un message. Moi, j'invite d'être sujet de buzz. Voilà, j'aime récupérer le buzz, mais j'invite d'être sujet de buzz. Parce que lorsque tu es sujet de buzz, ça veut dire que tu es sujet de scandale. Et le scandale peut te détruire. La marmaille, c'est la stratégie de réussite. Certaines personnes n'ont pas cette idée. Pour moi, la marmaille, c'est les mettre en place des stratégies dans le but de réussite. Mais des stratégies honnêtes. En deux mots, la marmaille, c'est comment devenir riche par la stratégie et la manière en utilisant les références et les personnages bibliques. Un homme comme Salomon a marié mille femmes. Faites-moi confiance, il n'aimait pas ces mille femmes. La Bible déclare qu'il a marié 700 princesses et 300 concubines. Donc, lorsque vous plaisez à Salomon que ton père est pauvre, tu deviens concubine. Mais quand tu plaises à Salomon que ton père est roi, il te pousse. Donc, l'enfant est intelligent. C'est son appel à marmaille. Tout. Je suis Camille Makoso, des gars sur les réseaux sociaux. Voilà, la popularité. Grâce aux réseaux sociaux, tu arrives au Cameroun, on sait qu'il y a Makoso. Tu arrives au Gabon, à l'aéroport, tu n'es plus inconnu. Tu montes dans un avion, tout le monde vient te saluer. Voilà. Il y a des gens qui sont artistes et deviennent stars. Maintenant, on est sur Facebook, on est stars comme eux aussi. On lutte ensemble maintenant les selfies. On lutte ensemble les autographes. Voilà. C'est comme ça maintenant. On ne force plus. Le ministre d'État, M. Bakayoko, c'est Facebook qui m'a imposé auprès de lui. Voilà, je me rappelle, un jour, il m'appelle. Il me dit, écoute, dès que tu rentres de Paris, il faut qu'on se voit. C'est le ministre le plus puissant en Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas... C'est l'homme fort du régime. Je me dis, ah, qu'est-ce que j'ai encore fait ? Il me dit, bref. En même temps, un de ses collègues, un de ses collaborateurs que je connais m'appelle, il dit, ah, le ministre est fan de toi, il veut te voir. J'ai dit, mais vous, depuis deux ans, je demande à rencontrer le ministre, vous n'en avez jamais fait. Donc, j'arrive, on se va à son bureau, il dit, mon fils est un fan de Camille Makosso. Et c'est mon fils qui dit, il faut que je te voie, présente-toi moi. Ça, ça passe. Et je me rappelle une fois, je reçois un coup de fil du premier ministre. Je vais te dire le nom du pays, ça va, en Afrique centrale. Il m'appelle. Réf. Makosso, c'est moi le premier ministre, il faut que tu viennes. Le lendemain, ça, c'est pas, on ne discute pas, le lendemain, il n'est plus mon pied. Le bonheur m'appelle. Il m'a fait une bonne offrande de 35 millions de francs CFA. Cadeau. Que Dieu bénisse le fait, le créateur fondateur de Facebook, M. Mark Zungel, son vilain, non, là, mec, c'est à lui. Grâce à Facebook, je mange bien, même. Mes revenus, je vends des maisons. Ma principale activité, d'abord, depuis 2006, c'était les ventes de voitures. Spécialisé dans les ventes de voitures de luxe. Depuis 2017, je me suis lancé dans le domaine des immobiliers. Une maison, c'est 20 millions de bénéfices. Donc, imaginez quand on a 10 maisons par an, 200 millions, 30 maisons. Imaginez ce que ça fait. Notre objectif en 2020, c'est objectif 1 milliard, 500 millions dans le domaine des affaires. Et encore d'autres activités que j'appelle souvent les mises en relation. C'est là où tu manges le plus. Les hommes d'affaires peuvent arriver, par exemple, en Côte d'Ivoire. Ils ont du mal à voir la signature d'un contrat avec un ministre. Ils ont du mal à rencontrer peut-être le chef de l'État. C'est là que mon téléphone joue un rôle important. Bonjour tonton, c'est Macosso. Là, Macosso, ça va vraiment ? Il y a des gens qui sont venus dans le pays pour bénir le pays. Mais on a créé des problèmes. Ils viennent rencontrer l'État de Côte d'Ivoire. Tonton, comme je sais que Dieu t'a choisi. Ah Macosso, bon, prends-le demain à 10 heures, venez à la présidence. Aïe. Prends au palais présidentiel. Mais avant d'aller là-bas, et moi, on a déjà parlé. Je vous l'amène au palais, je gagne quoi ? C'est 5%, même 10% sur le contrat. Imaginez un contrat de 1 000 milliards. Tranquille. J'ai fait quoi ? C'est juste mon téléphone, mon influence, ma popularité et mon téléphone ont réglé le problème. Donc voici où je mange. Maintenant, ça, on compte les dimmes et les offrandes de mes fidèles. C'est important d'avoir 38 footballeurs professionnels, dont un Burkinabé à Tuisagré, qui a signé un contrat de 10 millions d'euros au niveau de Monaco. Donc imaginez la dimme et l'offrande du petit, parce que j'ai lavé ses pieds. C'est quand même bizarre. Quand je rencontre quelqu'un qui me dit, comment vous pouvez suivre ma consomme ? Quand je regarde mes fidèles et je regarde la personne, j'ai pitié pour la personne. Puis la personne n'a rien. Mes fidèles sont des cadres en banque. Ce sont des diplomates. J'ai dit 38 footballeurs professionnels. Maintenant, quelqu'un qui est couché, qui n'arrive même pas à payer loin, qui vit chez ses parents, il a eu connexion de 200 francs, il juge les fidèles. Mes fidèles ne sont pas amis de quelqu'un. Et mes fidèles sont des chefs. Chaque année, il y a au moins 150 familles, eux, qui payent 1 700 000 dons de Bukinabé pour m'accompagner. Vous avez votre ambassadeur du Bukinabé au Japon. Je crois maintenant qu'il y a la retraite. Je crois l'année dernière. Qui est mon fidèle ? Vous allez prendre ces gens-là pour des inconscients, des gens qui n'ont rien dans la tête ou autre. Ils sont des personnes trop posées, parce qu'avec Camille Makosso, ils ont découvert trois choses. Numéro 1, la vérité. Numéro 2, les stratégies pour gagner encore beaucoup d'argent. Et numéro 3, il y a Dieu dedans. Afin de Makosso, quand il est pris, Dieu fait. Il y a des témoignages. C'est le pasteur le plus rigueur, le plus honnête de la Côte d'Ivoire. Mais les autres, on se connaît. Inède Pekson. Camille Makosso, c'est 70 veuves qui sont à ma charge quotidiennement. C'est 88 personnes dont l'école est financée dans les grandes écoles. Et pas seulement en Côte d'Ivoire. Que ce soit au Cameroun ou au Burkina Faso, il y a des personnes dont nous prenons en charge leurs études. C'est ça la véritable religion. Aider les autres. Ne pas prendre les orphans pour les manger. Toutes les dîmes et les orphans permettent d'aider les veuves et les orphelins. Et les mettre au travail. Non. Je suis sur Facebook avec une mission claire et précise. Influencer toute la jeunesse africaine, francophone, pour les mettre au travail. Pas la stratégie. Pas une idée. Développer après les liens de contact. Fréquenter les gens qui sont riches. Qui fréquente un pauvre finit pauvre. La Bible dit que celui qui fréquente les sages finit par devenir sage. Ensuite, développer le système du travail. Car la Bible déclare que la fourmi travaille pendant l'été. Et pendant l'hiver, elle est à l'abri. Donc mon rôle, c'est de motiver les jeunes au travail. Ça dépend du sein de les faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on est maudit. Non. C'est mon rôle principal qui m'amène sur Facebook. Comme mon rôle, c'est d'impacter, influencer. Donc sur les réseaux sociaux, je suis plus un influenceur de façon positive à amener les jeunes au travail. Mais en même temps, sur un acteur public, dans les histoires d'acteurs publics et autres, lorsqu'on m'attaque, je réponds souvent par l'ironie. Je ne vais jamais m'asseoir pour donner le côté sérieux aux gens. Les gens veulent que je m'accepte. Ils disent non. Vous savez, en fait, les gens qui ne t'aiment pas, ne t'aimeront jamais. Donc évite de vous raconter. Non, non, non. Sois toi-même. C'est comme ça, j'ai su et puis j'ai rempli des salles. Ça prend ! Écoutez, les amis du NET, c'est le général Makosso. D'abord, ça fait bien que vous soyez abonnés à cette émission. Ce que j'aimerais vous dire, c'est simple. Personne ne viendra vous rendre grand. Personne, parce que l'homme noir est méchant. Je ne comptais jamais aussi sur quelqu'un pour dire non, un tonton va me faire non. C'est un mouvement de grigui. Quand on était petit, on met le plat d'assiettes, on met une viande au milieu. Et puis on dit paie. Le premier qui lance, il mange. La réussite, c'est un plat qu'il s'est mangé. C'est chaud. Que Dieu vous bénisse. Chalons. Allons au coin du geek. Aujourd'hui, on apprend à protéger son ordinateur contre les virus et les logiciels malveillants. Bonsoir, Cheikh Omar. Bonsoir, Amélie. Déjà, qu'est-ce qu'un virus ? Qu'est-ce qu'un antivirus ? Un virus, en fait, par analogie, est en fait avec le domaine de la santé. Dans le monde informatique, on parlera de virus quand on a un petit programme qui va perturber le bon fonctionnement d'un ordinateur, d'un système informatique. Donc, comme je l'ai dit, par analogie avec le monde de la santé, on va parler d'antivirus, on va parler d'infection. Dans le cas précis, un antivirus, ça va être un programme qui va aider à se débarrasser des virus ou à se prémunir des virus. On a plusieurs types de virus. Le tout premier a été inventé, je dirais, de façon un peu imprécise en 1970. Le prochain virus, qui a été vraiment un virus qui s'attaquait aux ordinateurs en réseau, date de 1986. Donc, depuis cette époque, les virus ont connu beaucoup d'évolutions. Ils ont connu plusieurs formes. On parle de verres, on parle de virus de démarrage, on parle aussi de rançongiciel ou ransomware. Ce sont des virus, en fait, qui vont bloquer tous vos fichiers et qui sont capables de faire beaucoup de dégâts. Et on va aller sur le plus important, c'est comment s'en prémunir. Justement, face à toute déminence, comment protéger son ordinateur ? Pour protéger son ordinateur, le plus souvent, la première étape, c'est d'utiliser un antivirus. Il y a de nombreux antivirus sur le marché. Je pense qu'en ce qui concerne les virus, il faut passer par un produit qui est commercial. Nous avons Kaspersky, nous avons McAfee. On a aussi des solutions gratuites qui existent, mais il faut savoir que les solutions gratuites ont des fonctionnalités réduites. Et, comme je l'avais dit, si vous utilisez un ordinateur Windows, il faut utiliser la solution qui est fournie avec Windows, qui est Windows Defender, qui est une solution qui est très robuste, qu'il faut mettre à jour, parce que le plus important pour protéger son système informatique, c'est aussi tout ce qui concerne les mises à jour. C'est-à-dire que votre ordinateur, votre logiciel d'exploitation a besoin d'être mis à jour. Toutes vos applications que vous utilisez ont besoin d'être mises à jour, parce que les failles qui sont découvertes, les virus qui arrivent à prendre possession de votre ordinateur, exploitent ces failles. Et quand les éditeurs de logiciels arrivent à faire des mises à jour, c'est pour pouvoir les protéger. Donc, que vous utilisez un ordinateur Windows ou un ordinateur Apple, il faut régulièrement faire vos mises à jour, que ce soit pour le système d'exploitation ou les applications qui sont installées dessus. Il faut nécessairement faire vos mises à jour. Et, bien sûr, comme on l'a dit, il faut penser, quand vous êtes en entreprise, il y a d'autres solutions plus développées qui vous permettent de vous protéger. D'accord. Merci. Si vous avez des questions à adresser à notre geek, vous posez des questions sur les plateformes en ligne, on se chargera de les transmettre. Il pourra évidemment aussi voir ces questions. Bon week-end, chère Comar. On termine Aminette avec Comic.com. Comic.com Il paraît que les jeux ont des limites. À la fin de cette vidéo que vous allez donc voir, dites-nous, Annie, si vous êtes de cet avis. Un 4, là, un 4, viens dedans. Voilà, dedans. Tu m'as encore bouffé ? Oui, j'ai déjà bouffé. T'es combien ? 5. Non, là. Je t'ai bouffé. 6. 2, 6. 1. 2, 6, 4. 1, 6, tu es encore dedans. Viens nettoyer les toilettes. Allez, nettoie bien. Moi, c'est toilette. Non, tu es un poli, de bon Dieu. Mais c'est le jeu. Non, c'est un poli. Sors, c'est le jeu. Non, sors, tu es un poli. C'est le jeu, non, c'est le jeu. Tu connais mes problèmes. Ça fait deux jours, trois de vues. Non, c'est bon. Non, sors. C'est bon, mange pas. Non, t'es belge, je veux la tête toilette. Oui, il n'y a pas de problème, ok, je n'ai pas. Non, moi, c'est elle-là. Oui, je n'ai pas. Tu es un poli sauvage. On n'est pas plus le jeu, on veut la tête toilette. La tête toilette. Tu n'as même pas le simple concours. Et merde, un peu de corona, la tête toilette. Ça, on est pour moi, elle va avoir des rues ici, là. Là, je vais me faire tes belges, moi. Pauvre fille. Tu as vraiment la tête toilette. Tu es d'accord, tu es confiant, je n'ai pas mes gens dans la maison. Non, 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 non. Aminette, n'hésitez pas et continuez à interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et les sites www.amidunette.com. Vous avez aussi le numéro WhatsApp 226 74 75 19 19. Ajoutez-nous. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501